bonjour à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du patron de couture my evisa donc c'est une robe qui est assez près du corps et qui a deux possibilités d'encolure on va en voir qu'une seule dans ce tutoriel parce que le modus operandi donc les étapes de couture que vous choisissez la version asymétrique ou non asymétrique sont exactement les mêmes il ya juste les pièces qui changent mais sinon l'assemblage est vraiment exactement le même ensuite on a la petite jupe avec la pâte de boutonnage sur le côté donc la pâte de boutonnage sur le côté gauche et si vous faites la version asymétrique la bretelle qui remonte jusqu'à l'épaule et sur le côté droit voilà pour avoir une petite opposition comme ça qui était plus esthétique on va commencer tout de suite avec nos bustes devant qu'on va venir assemblée par les épaules je vais ensuite placer buste devant et buste dos endroit contre endroit par les lignes d'épaules si vous faites la version asymétrique vous avez du coup les pièces on a juste l'épaule droite qui est assemblée donc une seule épaule à assemblée au lieu de deux vu qu'on est sur le modèle asymétrique voilà donc là je vais tout simplement épinglé mes épaules bord à bord et dans le même temps on va venir assembler les bandes d'encolure donc je place la bande d'encolure devant endroit face à moi et ensuite la bande d'encolure dos endroit contre endroit avec la bande d'encolure devant et je vais épinglé au niveau des petits côtés on fait ça à droite et à gauche vous commencez par le côté que vous voulez attention aux épingles quand vous passez à la surjeteuse notamment enlever les biens voilà pour les parties buste mais je fais pareil au niveau de la bande d'encolure alors je vais même placer mes pièces comme ça on va faire coïncider ici les lignes d'épaule ce qui va nous permettre de prendre quelques repères notamment ici le milieu devant je vais placer une épingle au niveau du milieu devant et ici le milieu dos donc ça c'est des crans qui sont importants pour ensuite assembler la bande d'encolure on va faire pareil avec notre bande d'encolure ici donc ici je vais avoir le milieu je vais vérifier c'est le milieu devant le milieu dos avec mes petites croix à l'intérieur ça c'est le milieu donc devant et du coup ici j'ai mon milieu dos voilà maintenant on va passer à l'assemblage ici j'ai bien la bande d'encolure devant qui correspond au buste devant et de ce côté la ligne d'encolure dos qui correspond au buste dos je vais épingler endroit contre endroit ma bande d'encolure avec mon buste je commence ici par positionner les lignes d'épaule donc les lignes d'épaule coïncident avec les coutures de côté de la bande d'encolure ensuite on a ici le milieu devant à la fois sur la bande d'encolure et sur le buste devant qui coïncident donc si vous voulez ensuite la bande d'encolure va être plus courte que le buste devant c'est normal ensuite on va les assembler vous voyez en étirant nos pièces ça va permettre notamment que tout se tienne bien et que l'encolure ne baille pas je continue mon épinglage ici avec la deuxième ligne de côté deuxième ligne d'épaule donc ligne de côté sur la bande d'encolure ligne d'épaule sur le buste et ensuite on finit par assembler ici le buste dos donc le milieu du buste dos avec le milieu de l'encolure dos ce qu'on peut faire là aussi pour donc tout à l'heure on a assemblé les milieux donc on va assembler les quarts d'encolure donc voyez vous placez vos milieux devant ici avec la ligne d'épaule comme ça ça vous permet ici de dire que là c'est mon car à dire de milieu devant pareil au niveau ici du buste donc comme ça vous savez que pour bien répartir proportionnellement votre bande d'encolure par rapport au tissu hop on place notre épingle ici et comme ça notre volume ensuite est bien réparti c'est exactement la même étape que je répète tout le long de mon encolure ajouter une épingle ici et ce qu'il va falloir vraiment faire attention quand on va passer soit à la machine soit la surjeteuse un selon votre matériel c'est que les trois bouts donc les deux bords de la bande d'encolure et les deux bords et le bord du buste soit bien bord à bord pour que votre surjet ou votre couture prennent bien toutes les épaisseurs en même temps et là j'arrive au bout de mon épinglage donc je vais passer à la surjeteuse et vous vous pouvez passer à la machine si vous avez une machine à coudre on va piquer ici toute notre encolure et on va venir très important repasser notre encolure pour qu'elle se tienne bien comme ça à plat je vais commencer par repasser sur l'envers et je fais comme ça toute l'encolure on C'est bon. Une fois que vous avez repassé sur l'envers, on va pouvoir faire la même chose sur l'endroit. Ça permet vraiment d'affiner et comme ça, vous pouvez bien enlever les petits plis qui auraient pu se créer. Pour bien mettre tout à plat. Pour les coutures de côté, c'est exactement la même chose que pour les coutures d'épaule. Finalement, la seule petite difficulté, c'est de déplier ici, dérouler le jersey pour que tous les bords soient bien à plat. Voilà. 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 Là, j'ai bien déroulé mes bords et on va venir les piquer à droite et à gauche. Comme ça, vous voyez, on a fait la première partie du tutoriel qui a été de finaliser le buste et on va maintenant venir attacher ici les manches. Une fois qu'on a fait ça, on va venir assembler nos manches endroit contre endroit par la couture de côté. Donc là aussi, on place bien les pièces bord à bord. Le jersey ne doit pas rouler pour ne pas perdre de votre rentrée de couture. Voilà. Alors, c'est parti. Si on veut, on peut ici repasser notre manche. Je vais mettre d'ailleurs la couture côté devant parce qu'au niveau des bustes, je vais la mettre côté dos. On va commencer par cette manche-ci. Si vous voulez, vous pouvez commencer par marquer à ce stade ici l'emmanchure dos et l'emmanchure devant. Les milieux d'emmanchure dos, milieu d'emmanchure devant. Vous pouvez... Alors moi, j'utilise les épingles parce que je trouve que ma craie ne marque pas très bien sur le jersey. Si vous avez un stylo friction qui s'efface bien, vous pouvez aussi prendre les repères au stylo friction. Voilà. Donc là, j'ai bien mon emmanchure avec le côté de la manche, le côté du buste, la ligne d'épaule, milieu dos, milieu devant. Et vous pouvez faire pareil sur la manche directement. Donc peut-être un petit peu plus délicat, mais là, je superpose la ligne de côté avec la ligne de tête de manche. Comme ça, ça me permet ici de marquer le milieu de l'emmanchure côté dos. Et pareil de l'autre côté, côté devant. Voilà. Donc, on reprend l'assemblage comme tout à l'heure. Je vais enlever les fils de surjet puisque de toute façon, je vais faire un nouveau surjet au niveau de l'emmanchure. Donc, je place le côté de la manche avec le côté du buste endroit contre endroit. Je peux placer l'un des rentrées de couture du côté du devant, l'autre rentrée de couture du côté du dos. Comme ça, je mets bien mes rentrées de couture de part et d'autre. Ça permet de répartir les épaisseurs. Ensuite, je place mon emmanchure comme ça. J'insère la manche dans l'emmanchure pour faire coïncider toujours endroit contre endroit la ligne d'épaule avec le cran de tête de manche que vous avez sur le patron. Ensuite, on fait coïncider ici nos petits crans de milieu côté dos, côté devant. Voilà. Pour commencer bien ici l'épinglage, vous épinglez un petit peu le côté devant. Et ensuite, on fera la même chose au niveau du côté dos. Voilà. Et donc ensuite, ici, on fait bien coïncider. Je ne sais pas si je suis sur le devant ou le côté dos, mais c'est pareil. Voilà. On fait juste bien coïncider ici toutes nos épaisseurs et tous nos bords. Et comme je vous disais, il y a très très peu d'embus, quasi pas. Donc voilà. Pas besoin de tirer beaucoup comme sur l'encolure où on tirait un petit peu plus pour vraiment faire en sorte qu'ici ça ne baille pas. Voilà. J'ai fait mes deux emmanchures. Je vais venir les piquer à la machine tout simplement. Merci. Merci. hop donc là la manche est montée on va pouvoir reprendre notre pince ou aiguille broderie j'insère ici hop le chénon la chaînette de la surjeteuse si vous avez fait le point zigzag à la machine c'est une étape qui n'est pas nécessaire et ensuite j'insère donc ma pince à broderie avec la chaînette dans le rentrer de couture surjetée et je coupe ensuite l'excédent au niveau de la manche vous pouvez si vous voulez la repasser un petit peu sans trop insister parce que du coup ou alors utilisez une pâte mouille parce que vous avoue que ça me fait un petit peu peur là bien sûr si vous aviez la version asymétrique il était nécessaire de ne monter qu'une seule manche et de l'autre côté l'emmanchure elle est finie puisqu'on a la bande d'encolure qui passe allez on va maintenant s'attaquer à la partie jupe on fera les ourlets des manches plus tard puisqu'on va réaliser le même ourlet que ce soit au bas de la jupe et au bas des manches l'entoilage n'utilise pas de vapeur je le fais juste à la chaleur du fer et il faut idéalement maintenir un peu de pression vous voyez j'appuie je sais pas si ça se voit bien mais j'appuie avec ma main au niveau au niveau de l'entoilage tant qu'on est sur cette première patte de boutonnage on va là on va venir la forme est donc le premier repli repli de 1 cm vers l'envers vous pouvez le marquer au fer et on fait ça tout le long de notre milieu devant et donc le deuxième repli ça va être un repli de deux centimètres donc là vous pouvez prendre le maître ruban pour bien vérifier que votre repli fait deux centimètres et je pense que vous avez vu du coup un que mon repli le premier repli de 1 cm qu'on a fait on le laisse bien ici replié comme ça ça nous fait une patte de boutonnage qui va être jolie sur l'envers également ça c'est une couture qu'on va faire à la machine à coudre on a ici nos deux pattes de boutonnage qui sont préparés et on va venir les piquer donc de part et d'autre ici à 1,8 cm du bord comme ça on pique de sorte ici de prendre le repli c'est une couture que vous pouvez faire soit sur l'endroit soit sur l'envers si vous la faites sur l'envers donc c'est ce que je vais faire puisque j'ai épinglé côté envers ce que vous allez pouvoir faire c'est piqué par rapport à ce bord là et pas par rapport au bord replié je préfère que vous ayez bien une couture ici régulière à 1,8 cm du bord de la patte de boutonnage plutôt qu'une couture régulière par rapport à ce bord mais qui joue un petit peu avec celui ci vous voyez donc on va piquer à 1,8 cm du bord nos deux pattes de boutonnage allez je vous montre mets du coup l'endroit face à moi et donc c'est la patte de boutonnage du devant droit qui se superpose sur la patte de boutonnage du devant gauche c'est une fausse patte de boutonnage donc en fait vous aurez pas à faire de boutonnière donc ce que vous pouvez faire c'est juste ici placer une épingle au niveau du haut de la jupe ça ce sera pour assembler plus facilement notre patte de boutonnage au niveau du bus ensuite on va venir prendre les pièces jupes d'eau et on va placer les jupes d'eau endroit contre endroit avec les jupes devant par les côtés et on va tout simplement épinglé on 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 c'est une robe si vous faites la taille habituelle qui est ajustée c'est ce que je dis un dans dans la fiche produit je vous ai dit que j'ai cousu deux tailles différentes pour mes deux versions donc la version fuchsia sur le site je les cousu en taille 38 et la version rayée je ai cousu en taille 36 moi je suis plutôt quand même avec la maille à prendre généralement une taille au dessus parce que je suis pas forcément à l'aise avec les modèles moulants mais voilà je patronne pas que pour moi donc donc voilà le choix j'ai vous pouvez généralement de façon avec avec la maille choisir entre deux tailles un selon que vous voulez un rendu ajusté ou non voilà donc là j'ai épinglé mes deux côtés côté gauche et côté droit et on va venir les piquer donc soit à la surjeteux soit à la machine hop donc ici vous pouvez retourner les pièces sur l'endroit et vous avez alors bien sûr un ça on fermera ensuite mais vous avez ici votre jupe 1 qui commence à prendre forme et en fait on va venir maintenant l'assemblée tout simplement avec notre buste il est normal que le buste soit plus large que la jupe en fait c'est la jupe qui est aux bonnes dimensions de votre tour de taille et en fait comme ça ça va faire un tout petit peu tout petit peu blues et le haut de la robe et c'est ce que j'aimais bien donc on va faire comme tout à l'heure on va prendre quelques petits repères je place donc au niveau de mes bustes les coutures de côté l'une sur l'autre ce qui me permet ici de marquer le milieu devant et de l'autre côté ça me permettra de marquer le milieu d'eau voilà on a fait ça sur le buste vous doutez qu'on va bien sûr faire ça sur la jupe donc je superpose ici les coutures de côté ce qui me permet de prendre ici le milieu devant au niveau de la jupe et ici le milieu dos et donc ensuite on va venir placer notre buste sur l'envers et donc il va falloir insérer donc la jupe dans le buste je suis en sens inverse de comment j'épingle nord normalement c'est un peu perturbant hop voilà donc on a positionné les pièces petit à petit ici j'ai bien le buste devant endroit contre endroit avec la jupe devant et donc de l'autre côté c'est bien le buste dos endroit contre endroit avec la jupe dos on va venir ici faire coïncider d'abord les coutures de côté vous pouvez comme au niveau des manches placer une couture de côté vers le dos une couture de côté vers le devant donc soit au niveau de la jupe soit au niveau du buste ensuite on fait coïncider notre cran ici de milieu devant au niveau du buste au niveau de la jupe donc on va mettre ici une épingle on fait ensuite coïncider la deuxième couture de côté en mettant toujours un rentré de couture côté dos un rentré de couture côté devant et on fait enfin pardon le cran de milieu dos voilà donc là on a bien nos deux pièces qui sont assemblées on va venir les piquer à la machine ou à la surjetteuse et vous pouvez un petit peu tirer vos pièces pour faire coïncider les deux longueurs même s'il ya très peu de fronces c'est pas non plus un vrai buste blousant c'est peut-être un abus de langage carrément de dire blousant voilà donc on prend bien le temps au niveau du rentré de couture de taille j'ai pas non plus voulu trop trop l'ajuster forcément donc je voulais pas que ce soit trop limite coupant au niveau de la taille donc vous avez un petit peu d'aisance quand même et du coup comme vous avez la ceinture par dessus ça permet de resserrer un petit peu si vous avez un petit peu d'aisance voilà vous voyez ici on a donc le buste je vous ai dit un tout petit peu blousant à ce niveau là et au niveau du dos voilà vous pouvez repasser si vous voulez et on va maintenant passer à notre ceinture on va tout simplement venir positionner sa pièce donc endroit contre endroit par le côté vous avez la ligne de plis sur le patron donc là il suffit juste de faire coïncider tous les bords on 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 Et on va faire la couture en deux fois parce qu'au niveau du milieu, il va falloir qu'on laisse une ouverture de 5 cm pour pouvoir ensuite retourner notre pièce devant sur l'endroit. Musique de générique Pour retourner la pièce sur l'endroit, vous l'avez sûrement déjà fait. Donc on ouvre ici, on vient chercher le bout. En plus sur du jersey, c'est vraiment beaucoup plus simple. On vient chercher comme ça le bout de la pièce. Voilà. Et on va venir repasser quand même notre pièce pour former un petit peu mieux notre ceinture. La couture est ici, donc je vais tout simplement repasser ma pièce le long ici de ma couture. Vous pouvez la faire un petit peu ressortir si vous voulez, si vous trouvez ça nécessaire. Ici, donc, on est au niveau de l'ouverture. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rentrer ici les rentrées de couture sur un centimètre vers l'envers. Ce qui permet de refermer la ceinture. Vous pouvez placer, hop, une petite épingle. Et ensuite, soit vous passez juste au niveau de l'ouverture à la machine au point droit, soit vous fermez les points à la main. Ça, c'est comme vous voulez. Et on termine ici. Voilà. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez faire une toute petite piqûre à la machine à un millimètre du bord de votre tissu, un ou deux millimètres. Dernière précision sur notre pièce ceinture. Si vous voulez, vous pouvez, par exemple, la fixer au niveau du milieu dos. Moi, je n'aime pas trop fixer les ceintures sur du stretch parce que j'ai toujours peur que ça pose problème. Surtout qu'en plus, le milieu dos est un peu décalé vu que je ne fais pas le nœud au niveau du milieu. Généralement, je vais avoir tendance à faire le nœud au niveau du côté. Ici, c'est pour ça que la pièce est au pli. Donc, vous voyez, je vais plutôt avoir tendance à laisser ma ceinture positionnée comme ça. Si vous voulez faire des passants, vous pouvez faire des passants. Et au niveau du nœud, ce que je vous disais, c'est que je prends généralement, vous voyez, je fais une boucle ici. C'est plus facile à le faire quand on est sur soi. Hop. J'enroule ma boucle comme ça. Et ensuite, hop, je fais glisser ici à l'intérieur mon nœud. Bon alors, là, ce n'est pas très bien fait parce que ce n'est pas sur moi. Je l'ai fait à l'envers, du coup. Mais vous voyez l'idée. Allez, maintenant, on va finir du coup notre pièce en réalisant les ourlets à la fois au bas de la jupe et au niveau des deux manches. On va faire le même ourlet pour les trois côtés. Ça va être un ourlet classique, tout simplement. On va faire un ourlet classique au niveau des pattes de boutonnage. Je ne vais pas faire un angle particulier ici. Des fois, on peut, si vous voulez, replier de ce côté-là pour, par exemple, marquer l'angle ici, le retourner et ensuite replier la valeur d'ourlet. On pourrait faire ça. Là, on reste sur un ourlet classique. Donc, je fais là aussi une valeur de 3 cm vers l'envers. Donc, essayez au niveau de la patte de boutonnage de bien aligner vos pièces pour ne pas que la patte de boutonnage dépasse comme ça. Ça, c'est le premier repli. Vous allez voir, c'est un ourlet qui n'est pas compliqué parce que le bas de la pièce est droit, à peu près droit. Donc, il n'y a pas trop de difficultés. Normalement, à bien marquer l'ourlet. Et quand vous faites l'ourlet, ici, le repli de 3 cm, faites bien en sorte que là, le bord, il ne roule pas vers l'intérieur, que tout soit bien à plat. Sinon, c'est que ça fausse votre marge de couture si, par exemple, votre jersey, il est comme ça et que vous faites 3 cm. Il faut vraiment que tout, ici, soit à plat. Et ensuite, je fais mon repli. Donc, ici, j'ai fait un repli de 1,5 cm. Donc, à la fin, comme on avait fait un premier repli de 3 cm, ça, ça fait 1,5 cm. Et je vais placer quelques épingles pour maintenir mon ourlet jusqu'à temps que j'aille le piquer à la machine. et je vais y aller. et je termine l'épinglage ici une dernière épingle et alors à la machine vous pouvez soit piquer sur l'endroit soit piqué sur l'envers ce qui est important c'est de faire comme on a fait au niveau de la pâte de boutonnage c'est à dire que là je vais piquer à 1,2 ou 1,3 cm de ce bord là je pique pas à 2 mm de celui là parce que je préfère que ma couture soit régulière sur l'endroit quitte à avoir un ou deux des millimètres de décalage à certains moments si j'ai mal fait mon repli sur l'envers comme je vous disais je reste au point droit vous faites vraiment ce que vous voulez si vous voulez piquer au point zigzag vous piquer au point zigzag je fais ici les points d'arrêt et ensuite je pars en marche avant et donc je m'encheure et donc je sais vous pouvez faire un petit peu de temps vous voyez mon ourlet a pas gondolé donc deuxième manche repasser et on va pouvoir maintenant donc finaliser ici le bas de notre jupe je dis jupe mais c'est une robe bien sûr donc sur l'endroit up vous voyez ici on a nos ourlets qui sont formés donc sur l'intérieur ça donne ça et sur l'extérieur une piqûre droite tout simplement j'ai avec mon épingle épinglé la patte de boutonnage droite sur la patte de boutonnage gauche je passe au niveau de ma patte de boutonnage donc du dessous en up dans la patte de boutonnage du dessus donc là je prends les deux côtés de la patte de boutonnage et je vais même faire un premier point d'arrêt comme ça sans le bouton ça me permet de bien marquer l'endroit up ou ma pièce va être maintenu ensuite je prends le bouton donc moi c'est un bouton à deux trous dans ce cas là je vais ici passer mon fil dans l'un des trous puis dans le second et hop je rentre à l'intérieur de mes pattes de boutonnage donc les deux pattes de boutonnage comme ça vous avez ici le bouton qui est bien positionné et ensuite on va juste faire ici plusieurs passages dans chacun des trous des boutons pour bien fixer le bouton et par là même les deux pattes de boutonnage je commence toujours par le bouton du haut c'est plus facile ensuite donc vous pouvez répéter cette étape pour chacun des boutons tout le long ici de votre patte de boutonnage en prenant bien à chaque fois la patte de boutonnage du dessus du dessous et le bouton pour faire vraiment des boutons décoratifs qui ne s'ouvrent pas et qui sont bien solides j'espère que ce tutoriel autour du patron et il dit ça vous a plu qu'il vous a peut-être réconcilié avec la couture jersey on ne sait jamais et surtout que vous appréciez votre robe une fois portée sur vous n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag apolline patterns ou dans ce cas evissa pattern et nous on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutos salut